La salsa, une danse qui privilégie la cadence et une philosophie de la vie. Les ferus de salsa, environ 4 millions en Côte d'Ivoire, une musique intergénérationnelle. Le sang famille, ça m'a permis de rencontrer quelque chose qui me rapprochait de l'Afrique et en même temps qui était contemporain. En tout cas, je me suis senti contemporain dedans et j'ai juste kiffé, je continue de kiffer. Il faut que les Africains comprennent cela et se réapproprient cette musique et participent de meilleure manière, et de très bonne manière même, je devrais dire, à la promotion de cette culture. Et justement, la salsa gagnerait à sortir de son vase clos. Les fanatiques amènent la cadence et le premier congrès africain de salsa d'Abidjan va envahir les espaces du district dès ce vendredi 23 mai. Je crois que ça vient satisfaire et apaiser la frustration des amateurs de salsa qui ne trouvent pas l'occasion de s'exprimer. dont la culture n'est pas enrichie, ils ne trouvent pas de plateforme où échanger et partager. Donc je pense que ce congrès était nécessaire. Au menu, atelier, conférences, soirées, spectacles et concerts, Cérisa sur le gâteau, des stars mondiales attendues, tout un programme. Abidjan aux couleurs du monde et de l'afro-cubain, la messe apprendra fin le 25 mai. Abidjan aux couleurs du monde et de l'afro-cubain.